Guten Morgen à la Ay-dane, et alfusor aujourd'hui, lire le refouat. Et almeria m'aléa bat Sara, chayariv kha bat Lea, et son b'na an-oladla. Sara bat Nechama, et chanalea bat Gitel Devorah, betouk chwa an-kolik sarelesi wozéde, mesdames et messahim, quand incont Swiss et messahim, nous étions en passahim, perrek, gimel, meshnam, beth Batsak, chebe sidkei ah-reva, imyèch, ka zayid, be makom echad, chayav levair, veimlo, batel me, bamiouto, Mishnar, on l'a filmé en simple, il y a juste quand même une petite finesse, on va expliquer. Batshek Shibesidka Areva, d'abord juste, on a commencé le troisième chapitre, où on va découvrir qu'est-ce qu'on considère comme du Hametz exactement. D'accord ? Je l'ai déjà dit, à l'époque, en général, ils pouvaient même partir au choucle, avec le moins de la compte, ils partaient acheter du pain au choucle, ils achetaient plus précisément du batshek qui venait des goïm, de la pâte qui venait des goïm, et ils regardaient ce qu'elle avait fermenté aujourd'hui, dès que ça passait 18 minutes, on supprime, on bleue le tour, on n'utilise pas. Eux, en fait, ils avaient quand même des moyens de voir et de deviner, est-ce que ça avait, de voir tout simplement, est-ce que ça avait déjà fermenté ou pas. D'accord ? Donc, on continue un petit peu dans tout ce sujet, on va découvrir dans ce chapitre toutes sortes de choses qu'on considère comme du Hametz et qu'est-ce qu'on ne considère pas comme du Hametz. La Mphine commence avec un premier cas. Batshek Shibesidka Areva. De la pâte qui est partie se coller dans les sidaquim de la Areva. La Areva, c'est le pétrin, j'imagine qu'il était en bois, ça a l'air. D'accord ? C'est donc le pétrin où on mettait tous les ingrédients et on travaillait la pâte. Et il y avait là-bas, de temps en temps, puisqu'il était en bois par exemple, il pouvait y avoir des petites fentes. D'accord ? Des petites fissures. Et du coup, il y avait des fois de la pâte qui allait se coller dedans. Et c'est parfait. Ils laissaient la pâte dedans, comme ça au moins, ça faisait qu'à la prochaine fois, on pouvait mettre de l'eau sans que ça coule à l'extérieur. Donc du coup, il s'avère que maintenant, il y a de la pâte qui va se refiler dans ces petites fentes. Et je la laisse avec intention de ne plus considérer cette pâte comme de la nourriture, mais plutôt comme un ustensile. Alors la Michèle me dit maintenant, la question maintenant, Arif Pessah, j'ai ce pétrin devant moi, cet ustensile, et est-ce que j'ai un devoir maintenant de gratter tous les petits restes de Khametz qui se sont mis dans les petites fentes, parce que c'est du Khametz, ou bien non, ça y est, moi je considère que ce n'est plus du Khametz, je peux le laisser, on n'est pas en train de parler que je vais utiliser, bien évidemment, que je vais utiliser ce pétrin pour pétrir, je vais le laisser dans les objets, mais est-ce que quand même j'ai un devoir de supprimer le Khametz ? Alors la Michèle m'enseigne comme ça, Imiyash Kazaïd Bémakomechad, Si tout va, il y avait une fente tellement grande, que tu as eu un morceau de Kazaïd qui est resté là-bas sur place, alors c'est trop important, trop considérable, Krayav Lever, il va falloir le supprimer. Veim Loh, mais si tu n'as pas, si il n'a pas une taille, lui, chacun, indépendamment, n'a pas une taille d'un Kazaïd, alors Batele Bémiyuto, il s'annule par sa petite quantité, il est tellement petit que tu peux le laisser, ce n'est pas grave, tu te fondes sur le B-tool. Donc en deux mois, la Michèle m'a donné un paramètre décisif pour savoir ce que je dois supprimer maintenant sur Khametz, est-ce qu'il a une quantité importante ou pas. Si il a une taille d'un Kazaïd, je suis obligé de l'éclater, et tant pis pour la fente, après Pessah, on remettra de la pâte dedans, et puis ça se refermera. Mais pour le moment, je suis obligé d'être mévaillé, de faire le bio-Khametz, c'est d'anéantir ce Khametz-kela. Tandis que s'il n'a pas une taille d'un Kazaïd, alors je pourrais le laisser dedans, je n'ai pas de devoir de le supprimer. Entre parenthèses, c'est aussi le même principe, la même idée, c'est fondé sur ça aussi. Imaginez que vous avez des crépières, ou toutes sortes d'ustentieles à Pessah, où il peut y avoir un petit peu de Khametz-kela scolet, il n'y a pas besoin de devenir fou, vous nettoyez proprement, il n'y a plus rien de consommable, vous ne l'utilisez plus, il n'y a pas de Kazaïd, vous l'annulez. La Mishnah, maintenant, là, petite finesse, faites attention. Il y a un problème. La Mishnah, elle semble dire une chose, mais en fait, il va falloir expliquer la Mishnah autrement. On va prendre la première phrase, on va dire que ça parle d'une certaine chose, et puis après, la suite, elle va parler d'autre chose. C'est là où il va y avoir la... Il en fait de même pour les lois de Touma. D'abord, je vous introduis le sujet, de quoi on parle. La question, elle est comme ça. On a donc l'ustensile qui est là. Il est en bois, il n'est pas en argile. Sinon, par rapport aux lois d'impureté, c'est nécessaire. Il est donc, il est en bois. Il y a maintenant un shéretz, une souris morte, par exemple. Si la souris morte va toucher, ou le lézard, d'accord ? C'est la même chose. Le lézard, il va toucher la Areva, le pétrin, cette bassine. Alors, la bassine, elle va devenir impure, parce qu'il l'a touchée. Question. Si le lézard, au lieu de le mettre en contact avec la bassine, on l'a mis en contact avec ce bout de ramesse qui était collé pour fermer la fente, est-ce que le lézard a touché la bassine, ou non ? C'est-à-dire, on va prendre un peu plus, le principe est très simple. Si il y a un moment où le morceau de pâte, il va devenir une partie intégrante de la bassine, donc, si tu touches la pâte, tu touches la bassine, parce que c'est la même chose. Comme tu peux avoir une bassine qui est avec du bois, et avec du fer, et avec de la colle, et tout ça, ça forme une seule grande bassine. Tu touches un élément, si je touche, voilà, j'ai un livre devant moi ici, il va toucher cette partie-là, tout est devenu impur, parce que tout est devenu une seule entité. Donc, du coup, la pâte qui est collée sur la bassine, est-ce qu'elle forme une entité avec la bassine ou pas ? Et la question, elle est de tout simplement savoir, ça dépend de ton intention. Est-ce que tu as l'intention de le laisser, ou tu n'as pas l'intention de le laisser ? Apparemment. D'accord ? Le principe, il est là. C'est ça le sujet qu'on va traiter. Est-ce que le lézard qui va toucher le morceau de pâte, est-ce qu'il va rendre impur la bassine ou pas ? En deux mots, autrement dit, est-ce que la pâte fait partie intégrante de la bassine ? Alors, la Mishra, maintenant, c'est là où il va y avoir la petite unesse, on va expliquer ensuite l'oral. On va l'expliquer ensuite dans le texte comment ça se passe. Mais d'abord, la Mishra nous dit, il en va de même pour les lois de Touma. Et là, il y a un petit problème, c'est que pour le moment, le facteur qui permettait de décider par rapport aux lois de Pessah, est-ce qu'il va les supprimer ou pas, c'était l'unique facteur, c'était la taille. Ça veut dire que j'avais toujours l'intention de le laisser dans la bassine. Mais s'il est gros, au point de faire un zaït, je dois le retirer. Et s'il est petit, je dois le laisser. Donc la Mishra me dit, c'est le même facteur qui va me permettre de décider est-ce que ça va moins impur ? En deux mots, s'il y a un morceau de pâte qui est tellement grand qu'il fait un kazaït, donc ce morceau de pâte, tu es obligé de le supprimer. Au moins, ça t'a aidé que si le lézard, il va toucher, le lézard mort, il va toucher le morceau de pâte, il a touché le morceau de pâte, mais il n'a pas touché la Areva. Pourquoi ? Parce que tu es censé le supprimer, donc ça ne fait plus partie intégrante. Et si le morceau de pâte, il est tellement petit que tu vas le laisser, donc c'est une partie intégrante, donc ça va rendre impur la Areva. Comme ça, il faudrait expliquer la Mishnah. Le problème, c'est, et c'est vrai, d'accord ? Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on va expliquer concrètement la Mishnah. Mais la Mishnah, ensuite, elle me rentre dans un autre paramètre que tu me dis, il en va de même pour les lois de Touma, que quoi ? Si le Makhpide de su de vouloir le rendre bien propre, alors Chotet, si le Makhpide de le retirer, alors c'est Chotet, ça fait écran. Mais s'il veut le laisser là-bas, alors Arehouk Areva, il prend le statut de la Areva. Soit la Mishnah, en fait, elle considère un autre paramètre, elle ne considère plus la taille, en disant Kazeït ou pas Kazeït, elle considère un autre paramètre. Est-ce que tu as l'intention de le laisser ou tu n'as pas l'intention de le laisser ? Si tu as l'intention de le laisser, même s'il est très grand, mais tu as l'intention de le laisser, ça fait partie intégrante de la Areva, de la bassine. Et dans ce cas-là, quand le lézard va toucher le morceau de patte, ça va rendre impure la bassine parce que tout ça, c'est devenu la même bassine. Et si toutefois, tu veux le supprimer, même s'il est tout petit, eh bien, maintenant, puisque tu vas le supprimer, tu vas laver la bassine, donc ce n'est plus une partie intégrante. Donc, ça fait écran, et donc, quand le lézard va toucher le morceau de patte, il ne va plus rendre impure la bassine. On a changé de paramètre. Au début, tu me dis paramètre taille, et après tu me dis paramètre, est-ce que tu m'acpides ou pas m'acpides dessus ? Est-ce que tu veux le supprimer ou pas ? Du coup, le partenariat nous explique qu'il faut effectivement lire la méchelle de la sorte et qu'il y a les deux lectures sont vraies. Et ça dépend à quel moment de l'année tu trouves. A l'approche de Pessar, parce qu'il y a un devoir de supprimer tout morceau de patte qui a une taillue d'un zaït, même si tu as l'intention de le laisser, on va te dire, non, tu ne pourras pas le laisser, tu vas devoir le supprimer parce qu'il y a une taillue d'un zaït. Alors là, à l'approche de Pessar, si le lézard, il va toucher, le lézard mort, il va toucher ce morceau de patte, même si tu as l'intention de le laisser, alors tu ne vas plus rendre impur la Areva parce que le devoir de supprimer le Hametz va faire que maintenant, il est considéré comme décollé. Mais dans le restant de l'année, alors il y a un seul paramètre qui influe, c'est ce que tu as l'intention de le laisser ou non. Peu importe la taille. Ok ? Dernier sujet de la Mishnah, Batshek Acheresh. Là, on va revenir pour définir la Lachot du Hametz. Batshek Acheresh. Une Batshek Acheresh, littéralement, c'est une pâte de sourd. Mais ce n'est pas que la pâte, elle est de sourd, c'est que la pâte, elle est sourde. Je vais expliquer pourquoi. J'explique tout de suite pourquoi, il y a deux avis, il y a un nom, Tosso Shem Tov, qui explique deux possibilités entre une Makhloquette en Jammam et Rahavad. On parle concrètement, je vous ai dit, ils avaient des signes pour décider est-ce qu'une pâte, elle était devenue Hametz ou non. Une pâte classique, il savait qu'il avait un mélange à l'eau, alors là, il y a un nouveau facteur qui intervient, c'est qu'il lui mettait des coups sur la pâte. Il a frappé dessus, et si la pâte, elle avait fermenté ou non, alors elle faisait un certain bruit un peu plus résonant, un certain bruit plus étouffé. D'accord ? Il y a maintenant sur scène une Makhloquette Rambam et Rahavad, qui rapporte tout ce même tog, où l'un dit le contraire de l'autre. Apparemment, déjà, eux, ils ne savaient plus le reconnaître. C'était quoi le vrai Hametz ? C'est ce qui est considéré comme non Hametz. D'accord ? Il y a une discussion sur ça. Batsak aheresh, concrètement, c'est une pâte qui est sourde, ça veut dire que c'est une pâte qui, c'est comme un sourd. Vous appelez un sourd, il ne vous répond pas. Eh bien, là, la même chose. J'ai envie de savoir ce que ça prête à l'Hermetz, je lui mets des coups, je n'arrive pas à déceler. Soit elle est trop épaisse, soit elle est, je ne sais pas, elle a réagi différemment cette fois-ci. Donc, j'arrive pas maintenant à définir est-ce qu'elle est Hametz en elle-même. La Mishta me dit Imiyechka Yotseboche Echemitz a résé à sourd. Si il y a une autre pâte semblable qui a déjà passé le temps de quoi devenir Hametz, alors elle, elle est devenue Asura. Soit, en fait, le Hametz, ce n'est pas une question de 18 minutes, en théorie. 18 ou, on va voir qu'il est dans le bâtonnoir, ici, ça va sortir que c'est 24 minutes. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de fermentation. La fermentation, c'est une fois que la pâte, elle a commencé un peu gonflée selon certains critères. Alors, on est capable de dire qu'elle est venue Hametz. Il y a un moyen, un technique de vérifier, c'est de lui mettre un coup dessus et d'entendre selon la voix, le son qu'elle va nous faire sortir. Il y a une pâte particulière qui fermente différemment parce qu'il fait plus froid, parce qu'elle est plus lourde, je n'en sais rien pourquoi, qu'elle a du mal à fermenter. Là, il va y avoir le facteur temps qui va fonctionner. Quel temps ? Alors, on ne te donne pas de nouveau une mesure de temps. On te dit regarde, si tu as fait une pâte en parallèle au même moment et que l'autre pâte elle est devenue Hametz, tu peux déjà définir que la première aussi a passé le temps de quoi à fermenter, elle sera interdit à la consommation. Le barthéneur, maintenant, il va nous rajouter une mesure et il va nous dire, c'est une vague de ma qui va nous le dire, en réalité, en fait, on peut aussi traduire ça en facteur temps, c'est 1 000, le temps de parcourir l'équivalent de 2 000 amas. Alors, 2 000 amas, ça veut arba miline en 1 heure et 2 000, il nous dit que c'est 2 5e d'heure. Donc, 1 5e d'heure, c'est 12 minutes, 2 5e, ça fait 24 minutes. Si la pâte, elle a passé 24 minutes sans être travaillée, là, c'est sûr qu'elle a fermenté. A notre époque, bien évidemment, je ne sais pas si vous avez déjà vu une fabrication de matzote, j'ai déjà eu l'occasion de rien faire dans ma vie, c'est un stress, c'est un punch, on travaille très 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 sérieusement et on ne s'arrête pas de travailler la pâte pendant un seul instant. On ne laisse pas une pâte même une minute sans rien faire. Même quand ça traîne, il faut toujours sans arrêt la malaxer, la travailler, comme ça, elle n'a pas le temps de se mettre à fermenter. C'est une fois qu'on la laisse reposer qu'elle commence à fermenter, mais tant qu'on la travaille, elle ne peut pas fermenter et on veille malgré tout que même quand tu travailles la pâte, qu'elle ne passe pas 18 minutes. D'accord ? Depuis le moment où tu as commencé à mélanger l'eau à la farine jusqu'au moment où elle va cuire dans le four. On a 18 minutes à la montre pour le faire. Ça, c'est nous parce qu'on ne sait pas reconnaître le hametz, on ne sait pas comment définir c'est quoi le hametz. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlaha Koltouf Salah.